Eh bien bonjour c'est Mickaël votre expert anti-invisible alors regardez les images là forcément ceux qui ont l'habitude ils savent de quoi il s'agit il s'agit donc de pièges à ras 100% sécurisés d'accord donc à l'intérieur on a une tapette à rots de toute façon on va les ouvrir je vais vous faire découvrir vraiment tout et je vais vous dire donc dans cette vidéo la différence entre celle-ci celle-ci et la dernière celle-là d'accord donc tous les trois peuvent être sont parfaitement adaptés à l'usage en poulailler d'ailleurs je vais prendre une poule d'accord on va on va les mettre je vais le mettre en présence d'une poule pour voir son comportement parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de questions vous avez peur c'est normal vous avez un poulailler vous n'osez pas trop utiliser du poison parce que c'est compréhensible vous avez peur pour les poules mais regardez ici alors il y a une entrée et la question qu'on me pose souvent c'est est-ce que la poule elle peut elle peut passer sa tête à l'intérieur et bien vous savez quoi et bien on va le tester toujours dans le réel je vais prendre une poule et on va voir un peu son comportement et on va voir si elle arrive à pénétrer à mettre la tête à l'intérieur allez donc c'est parti donc pour le numéro 1 donc forcément à l'aide d'une clé je viens ouvrir alors là je vous fais rapide d'accord je vous fais rapide je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher ici là dans le petit dans le petit rond d'accord c'est une vidéo où j'ai testé ce produit d'accord en conditions réelles donc après je vous montre vraiment tout l'armement une fois que le ras est pris comment on s'en débarrasse etc je vous invite à la visionner alors donc ça s'ouvre comme ceci donc à l'aide de la clé très simple hop au centre on a une tapette une tapette à ras d'accord on va dire c'est une tapette standard parce qu'après vous allez voir qu'il y a plusieurs types de tapettes toutes les tapettes ne se valent pas d'accord là c'est une tapette standard qui est retenue attachée via un colson d'accord ensuite vous placez donc un attractif ici donc moi généralement pour ceux qui me connaissent j'utilise toujours mes petites capsules aromatiques donc pour ceux qui connaissent pas c'est des appâts qui dégagent une odeur d'accord par exemple celle là elle dégage une odeur de viande celle là c'est poisson celle là c'est chocolat et celle là c'est mangue c'est une nouveauté la mangue ok hop allez on va faire du poisson tac hop donc je la mets au centre je referme ma boîte claque je viens tirer ici sur la petite languette jusqu'à entendre le claque là le piège est armé donc le re il rentre ici et forcément avec l'effet donc le l'effet du levier de la tapette boum ça vient se claquer sur lui et c'est une mort instantanée voilà il n'y a vraiment pas de souffrance donc regardez allez hop je vais le rouvrir je vais désarmer le piège hop tranquillement hop et je vais en profiter sur cette vidéo parce que j'ai j'ai pas mal de retours sur ce produit des bons retours néanmoins j'ai remarqué qu'il y a une question récurrente qui arrive c'est de temps en temps vous avez du mal à la réarmer alors ce qui se passe quand c'est comme ça c'est qu'en fait ici vous voyez regardez je vais l'approcher voilà comme ça au moins vous allez le savoir il y a un bitonio ici un petit machin là des fois il se peut que ce petit mécanisme passe au dessus vous voyez là je vais faire exprès de le passer au dessus si j'y arrive hop comme là il va y est tout neuf forcément alors il passe au dessus et en fait en passant au dessus vous avez du mal à réenclencher la tapette alors dans ces cas là ce qu'il faut faire c'est vraiment très simple il faut pas vous acharner dessus comme des malades à tirer ça ne sert à rien vous l'ouvrez et tout simplement ici vous faites levier et vous venez tapoter ici vous tapez juste pour que le mécanisme repart en dessous tac et là vous pouvez l'armer et même vous pouvez me l'armer comme ça si vous voulez voilà là elle est armée vous voyez mais on peut très bien l'armée de l'extérieur tac là c'est armé ok bon celle là c'est bon je vais la désarmer tout de suite parce qu'on sait jamais hop si j'oublie après voilà donc pour ce cette boîte là donc ça on a vu maintenant la deuxième elle est ici alors par rapport à la première on voit quand même au niveau du gabarit elle est plus grande elle est plus grande on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur hop qu'est-ce qu'il y a dedans voilà je fais de la place hop alors ici donc nous avons pareil le piège 100% sécurisé que j'ai ouvert à l'aide de ma clé vous avez une tapette standard à l'intérieur cette tapette là c'est la même qu'on retrouve dans cette boîte là c'est vraiment la même elle est identique en tous points d'accord donc bien sûr vous pouvez également placer c'est compatible avec les capsules aromatiques d'accord concrètement ce qui change avec l'autre il n'y a pas grand chose honnêtement il n'y a pas grand chose juste à mon sens celle ci est un peu plus rigide d'accord donc elle est plus solide le plastique est de meilleurs qualités comparé à celle ci est également je pense au niveau de la longueur on va la mettre moi c'est super je peux mettre côte à côte là au niveau de l'espace qui a entre l'entrée et la tapette voyez ici on a un peu moins voilà donc on va dire que celle là elle est encore plus sécurisé voilà il n'y a vraiment aucun problème la façon vous allez voir la poule normalement elle pourra enfin je dis normalement je le sais très bien qu'elle n'arrivera pas à atteindre la tapette voilà donc il n'y a pas vraiment un changement énorme elles sont efficaces toutes les deux la tapette est la même c'est juste au niveau de la dimension et de la rigidité de la rigidité du plastique qui englobe donc la tapette donc la boîte d'accord bon ces deux là on les a vus et évidemment c'est ce piège là pareil il y a un colson ici je je tire fermement claque c'est bon et visuellement alors ça c'est intéressant parce que visuellement vous voyez c'est un peu opaque donc on c'est légèrement transparent justement c'est pas opaque c'est légèrement transparent celle là est noir alors comme repère celle là au bout du colson il ya un petit truc marron là ce qui me permet de savoir si bah voilà si c'est au bout je sais que la tapette n'a pas fonctionné elle n'a pas tapé on n'a rien pris par contre si je vois que le colson est fortement réduit il arrive ici je sais que là je peux contrôler il ya quelque chose éventuellement à l'intérieur hop ça je les vire et maintenant j'ai on va passer au dernier le monstre le monstre parce que au vu de sa taille et surtout de son poids c'est vrai que là vous n'avez pas la sensation mais au niveau du poids boum il n'y a pas photo alors là on va finir donc pas mon préféré mon préféré hop je l'ouvre donc alors qu'est ce qu'on peut dire sur ce piège là déjà en termes de qualité plastique de la boîte il n'y a pas photo au niveau de la qualité des charnières ici là sur le côté charnières et également fermeture c'est du costaud voilà honnêtement si vous faites pas sauf si vous faites un rugby avec mais honnêtement il n'y a pas de raison que ça casse c'est vraiment du costaud c'est fabriqué en allemagne d'accord celle là elle est fabriquée en angleterre et celle là je vous avoue que je ne sais pas pour que je me renseigne je vous avoue que je ne sais pas pour celle là je suis sûr pour celle là je suis sûr ça c'est clair et net de toute façon alors pour ce piège là si vous voulez le voir en action d'accord en conditions réelles vous cliquez ici là sur le rond je vous mette la vidéo qui correspond lorsque j'ai utilisé sur le terrain d'accord à l'intérieur qu'est ce qu'on y voit une tige on va y revenir après hop et également une tapette mais alors là on n'est pas du tout sur la tapette standard on est sur la tapette fabriquée en allemagne de marque gorilla trappe qui est également on peut la dissocier on peut la séparer du piège d'accord imagine que j'ai un roi dans mon grenier j'ai juste besoin de la tapette hop je peux la mettre dans mon grenier c'est bingo alors cette tapette là comparé aux autres les autres je pense que c'est c'est des tapettes qui doivent être fabriqués en chine honnêtement ça doit être fabriqué en chine par contre celle là c'est du made in germany d'accord c'est fabriqué en allemagne la qualité n'est pas la même et bien entendu le coût de production n'est pas le même non plus il faut rester tout à fait logique voilà mais au moins ça ça lâche pas c'est le le c'est traité contre la rouille d'accord donc pour l'usage en extérieur c'est nickel compatible bien évidemment compatible avec les appâts puisque faut savoir que le fabricant l'inventeur de cette tapette là c'est le même qui a inventé ça d'accord donc là j'ai mis mon petit appât saveur mangue je le replace ici à l'intérieur clac clac hop vous armer le piège alors par rapport aux deux autres il n'y a pas de languette d'accord donc vous êtes obligé de tirer et de l'armée comme ça d'accord bon bon je trouve pas ça vraiment très contraignant voilà il n'y a pas assez très facile vous avez vu l'armement honnêtement il n'y a vraiment rien de compliqué vous prenez là bascule en arrière jusqu'à entendre le claque boum c'est armé on n'en parle plus d'accord je vais le désarmer tout de suite des fois j'oublie et ça va pas le faire également pour ces trois pièges ici vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des blocs des blocs aromatiques ça reprend le même fonctionnement que les appâts d'accord sauf que c'est beaucoup plus gros ça dégage donc forcément ça dégage une odeur encore plus forte d'accord et l'avantagent donc de ce piège là je voulais l'expliquer c'est que vous avez une tige ici alors la tige vous pouvez très bien mettre ça comme ça d'accord donc la saveur vanille le bleu c'est vanille hop et on vient le mettre ici alors pourquoi on met sur une broche comme ça l'avantagent je mets sur une brosse une broche c'est que si il y a un ras d'accord le roi vient forcément il se fait gauler il se fait gauler ici par la tapette d'accord mais imaginons que il y en a plusieurs d'ailleurs il se fait gauler là donc la tapette n'est plus active l'autre rongeur vient ici il passe au dessus de son copain il peut prendre le bloc et partir avec et vous ne le retrouverez plus jamais tandis que s'il est accroché comme ça le roi ne peut pas l'extirper c'est ça qui est vraiment intéressant sur les autres modèles par exemple je vais prendre celui là sur les autres modèles ça vous ne le retrouvez pas mais vous pouvez quand même utiliser les blocs mais bon c'est vrai que faut quand même faire attention les blocs on peut les placer ici à l'intérieur soit dans cette cavité là soit de l'autre côté comme vous voulez d'accord forcément le roi il sent le produit boum il tape voilà ensuite également la grosse 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 différence entre celui-là celui-là à part la qualité de production d'accord la rigidité c'est l'espace alors là on est encore plus sur du cela c'est au niveau sécurité voilà si vous n'avez pas envie de risquer quoi que ce soit c'est vraiment le top parce que au niveau donc de l'entrée et de la tapette on est quasiment similaire avec ce piège là mais mais ce piège là il a la part une particularité d'avoir ici à l'extérieur un rebord d'accord c'est très intéressant donc ça pour les enfants les animaux de compagnie il n'y aura pas de problème d'accord et moi j'arrive pas donc j'imagine un petit enfant il n'y arrivera pas non plus bon maintenant ce qu'on va faire c'est que on va aller je vais chercher une poule pour tester un peu tout ça comme ça vous allez vous rendre compte du gabarit mieux du gabarit des boîtes avec une poule à côté voilà visuellement ça sera ça vous parlera beaucoup plus allez on va aller voir le comportement de la poule moi j'ai fait une petite barricade la histoire qu'elle se sauve pas ok hop sinon je met deux heures à faire la vidéo j'ai mis du grain ici ok à l'intérieur le but c'est de voir si elle peut passer sa tête est vraiment avoir accès là j'en mette un tout petit peu au bord là histoire de lui montrer le chemin sur les poules c'est pas forcément fuite fuite hop et puis on verra on verra déjà si elle est intéressée bien évidemment la tapette n'est pas armée d'accord voilà même si je sais que elle ne va pas y rentrer on va tester tout de suite allez moi j'étais vous cherchez une poule vous voyez déjà le gabarit de la poule honnêtement pour qu'elle rentre elle rentre sa tête là dedans bon ça me paraît vraiment vraiment gros bon elle monte dessus forcément Donc vous voyez vraiment on voit vraiment bien le le gabarit de la poule par rapport aux pièges honnêtement il n'y a aucun problème à moi j'ai jamais eu de retour comme quoi une poule a été prise là dedans honnêtement il n'y a quasiment aucun problème Hop donc vous avez vu ça ne l'intéresse absolument pas il n'y a aucun problème il n'y a aucun danger avec ce type de piège donc pour les poules maintenant on va voir pour les appâts parce que j'ai eu quelques questions sur les appâts voir si la poule elle allait s'intéresser à ce qu'elle pourrait manger par inadvertance l'appât alors pour ce test très simple chocolat mangue vanille je vais le mettre là ok au sol je vais retirer mon piège hop elle n'a plus besoin tac et on va regarder si elle s'intéresse notamment à ça sachez que c'est que ces appâts là ce ne sont pas du ce n'est pas du poison d'accord ça sert juste à attirer les rongeurs parce qu'en fait les rongeurs vont croire que c'est de la nourriture donc forcément ils vont pénétrer dans les pièges et se faire avoir c'est aussi simple que ça mais honnêtement ça fait dix ans dix ans que je piège du roh dans des poulaillers dans des élevages en n'importe quoi je n'ai jamais eu un accident avec des poules avec ce type de piège donc les pièges sécurisés bien évidemment faut pas mettre une tapette à roh au sol comme ça évidemment il va un accident mais dans les pièges sécurisés je n'ai jamais eu ce type de problème donc vous avez vu bon ça l'intéresse absolument pas je me s'en fous complètement vous avez bien vu donc le avec le piège donc blanc ça n'intéresse pas elle n'y va pas alors vous imaginez avec les deux autres qui sont encore plus sécurisé que le blanc il n'y aura aucun problème voilà regardez par exemple je vais prendre la grosse boîte Voilà voyez la taille par rapport à la poule elle n'était pas contente elle en a marre avec le retour de poulailler je crois Bon on va la laisser on va la laisser tranquille voilà donc maintenant vous avez une super solution pour vous débarrasser des rats dans votre poulailler en toute sécurité il y a trois choix d'accord donc vous avez vu les différences si vous voulez voir ce type de piège en action je vous conseille d'aller regarder mes autres vidéos sur le terrain d'accord donc là il y aura vraiment un roi etc là aujourd'hui c'était juste pour voir les différences par rapport à ces trois types de pièges d'accord donc n'hésitez pas si vous avez des questions vous me les posez en commentaire ce type donc les trois pièges vous pouvez vous les procurer facilement je vous mettrai les liens en description et quant à moi je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo cote cote bon elle s'en fout allez ciao